... Bonsoir, c'est encore Virginie. Je vous retrouve pour continuer notre découverte du réseau des bibliothèques. Je vous laisse en compagnie de nos bibliothécaires. Bonjour, bienvenue à la médiathèque de Ringuem. Je suis Laurence, la bibliothécaire. Dans le cadre de la nuit de la lecture, je voulais vous présenter ce livre « Deux petits pas sur le sable mouillé » de Anne Dauphine Julien. C'est un témoignage très fort d'une maman à qui on annonce la maladie de sa petite fille. Alors, certes, ce n'est pas joyeux, mais c'est un livre qui nous donne une leçon de courage et d'amour incroyable par rapport, évidemment, à la maladie. Donc, vous trouverez ce livre dans la moitié des bibliothèques de la Babso. Et, en prime, moi, j'ai le deuxième, j'ai la suite. Donc, j'espère vous voir bientôt à la médiathèque de Ringuem. Bonne lecture. Bonjour, je suis Chantal Billet, responsable de la bibliothèque de Blandec. Et pour les nuits de la lecture, j'aimerais vous parler du village perdu de Camilla Sten. C'est l'histoire qui se passe en 1959 dans un village suédois. Tout un village va disparaître et on va seulement retrouver un enfant. 60 ans plus tard, un reportage va se faire dans ce même village afin d'essayer de trouver les raisons de ce village disparu. Moi, je vous invite vraiment à découvrir ce roman qui est magnifique. et vous allez voir, du début jusque la fin, vous allez être perdus et vouloir vraiment aller jusqu'au bout de ce roman qui est aux éditions du Seuil. Mais vous pourrez le retrouver également dans votre bibliothèque, ici à Blandec. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Goujon, je travaille pour la bibliothèque municipale de Lyserne. Alors voilà pour cette nuit de la lecture, j'ai retenu ce livre de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors c'est l'histoire d'une mère séparée qui vit avec ses deux filles, qui est accablée par les huissiers, les dettes, les factures. Elle en a marre, elle décide de tout quitter et de partir avec ses deux filles pour faire un périple en camping-car en Scandinavie. Donc là, les soucis sont oubliés, ils profitent vraiment bien de leur séjour. En rentrant, bien sûr, ils retrouvent les mêmes problèmes. Et moi, j'ai aimé ce livre parce que l'auteur nous montre que le plus important, c'est d'être en famille. Et en fait, elles ont gardé de très beaux souvenirs et l'intérêt de la famille. Donc je vous recommande vraiment ce livre parce qu'il est très touchant. Et je vous attends donc à la bibliothèque de Huyserne, accompagnée des bénévoles, si ce livre vous a intéressé et je suis sûre qu'il va vous plaire. Je vous remercie et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude, je travaille à la médiathèque de HEC. Pour cette nuit de la lecture, j'ai choisi Azurot, le dragon bleu, de Laurent et Olivier Souillé, aux éditions OZOU. C'est un très joli livre, bien illustré. L'histoire est touchante et émouvante. J'ai adoré ce petit dragon bleu qui ne crache pas du feu, mais de l'eau. Cela vous intéresse ? Alors je vous attends à la médiathèque de HEC. A bientôt, merci. Bonjour, je suis Margaux de la Bibliothèque d'Elfaux. Pour la nuit de la lecture 2021 sur le thème du bleu, nous vous avons préparé une sélection de livres parmi d'autres avec Bernard Minier, Christian Signol, Marc Lévy. Et Marie va vous présenter un livre en particulier. Bonjour. Bonjour, moi je vous présente tous les bonheurs du monde de Céline Mianney. C'est une jeune trentenaire parisienne qui est mutée au Canada. Et là-bas au Canada, elle va faire des tas de rencontres avec des gens comme elle. Donc elle se noue des tas d'amitiés. Et puis elle retrouve le sourire et elle fait une belle performance là-bas. Et elle n'est pas du tout décidée de revenir, elle s'y plaît, tout va bien. Voilà, donc je vous conseille ce livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Il est disponible à la bibliothèque d'Elfaux tous les samedis matins. La bibliothèque est ouverte tous les samedis matins. Merci à nos bibliothécaires pour ces suggestions. Je vous propose de nous retrouver très vite pour une dernière vidéo.